Musique Musique Le patronne, tu es là! Et Symba souter! Pour moi, je ne peux pas le faire. Le patron est au travail d'Anzambi. En tout cas, Symba s'occupera. Donc là-bas, tu es là-bas. Tu es là-bas, tu es là-bas. Tu es là-bas, tu es là-bas. Tu es là! Allez, quittez! Le patronne, tu es là-bas. Tu es là-bas, tu es là-bas! Là-bas! Tu es là-bas, tu es là-bas. Tu es là-bas. Tu es là-bas, tu es là-bas. Tu n'as plus. Et en plus, on ne dit auxquelles qui sont partout- Tu es là-bas, tu es là-bas. Dites-nous la dynamique comme nous ? Nous devons avancer dans le corps. Mesdames et messieurs, Critique Info, deuxième numéro, Forum des As, titre, Ilunga Yulukamba met le cap sur le contrôle des dépenses publiques. En visite à la cour de compte le week-end dernier, monsieur le premier ministre qui attend, en entrant, met le cap sur le contrôle des dépenses publiques. On va dire le gouvernement annoncé pour aujourd'hui. C'est après d'après discussion entre cash et FCC. Il se peut que le gouvernement sorte aujourd'hui. Je ne suis pas trop sûr. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez vu ? C'est le journal Avenir qui le titre. Nous devons aussi parler avant de commencer. Pourquoi ne pas faire un clin d'œil à nos joueurs, basketteurs qui ont remporté la Coupe d'Afrique ? Mais je me dis, si c'était les footballeurs, certainement, on aurait affrété un avion, il y aurait un pompe, on aurait appelé des gens, les médias et tout. pourtant l'équipe de basketball vient de remporter l'équivalence de notre Coupe d'Afrique. C'est vrai que le football, c'était un sport roi, mais j'aurais souhaité vraiment une récompense à la hauteur. Je souhaite, je propose au président de la République de recevoir ces vaillants héros, de recevoir ces gens au palais de la nation, au palais de la nation, je crois. il faudrait qu'on reçoive ces gens, il serait mieux, pardon, pas il faudrait, mais il serait mieux de recevoir ces gens, de les présenter au peuple congolais et de bénéficier à une sorte de tournée congolaise, pourquoi pas ? Parce qu'on en a besoin. Si pour la channe, c'est ça ? Channe, on dit quoi ? C'est quoi déjà channe ? Compétition, je ne sais pas mon truc. Bref, parce que je ne connais pas les gens, si c'est une coupe ou c'est une compétition, je ne sais pas trop. Mais bon, bref, pour channe, on aurait pu, souvenez-vous aussi, c'est pour channe, les Congolais ont circulé et pourquoi pas le basketball ? Je crois qu'il est important, on a beaucoup de talent, beaucoup de talent, si cette tournée s'organise, ça peut encore stimuler les jeunes à faire le basketball et pourquoi ne pas orienter beaucoup de moyens là où ça donne beaucoup plus de fruits, là où ça marche, là où ça promet. C'est très important, c'était mon point de vue. Alors, la sortie du gouvernement, si nous réfléchissons encore froidement, je crains que ce gouvernement qui va voir le jour dans peu de temps soit un gouvernement qui répondra aux questions du peuple congolais. Il y a un problème des critériums. Sans vous mentir, la classe politique congolaise est le problème que nous connaissons. cette classe politique est remplie des opportunistes des hommes d'affaires qui veulent faire la politique mais en la manière des affaires qu'ils font chez eux. Ça veut dire s'enrichir et se protéger. Nous avons un problème extrêmement sérieux mais que nous refusons de regarder dans les yeux. Notre problème, c'est la classe dirigeante. Notre problème, c'est ce peuple-là. c'est vrai, la responsabilité elle est partagée. Le peuple pour son laxisme et la classe dirigeante pour son irresponsabilité outrée et pertinente. Nous ne pouvons pas imaginer, gagner, développer ce pays avec une classe dirigeante de cette envergure. Non ! Cette classe dirigeante a prouvé à la face du monde qu'elle ne peut rien faire. Cette même classe politique a les mêmes habitudes d'y être à 59 ans. c'est quand même pas normal de trouver des jeunes gens qui ont à peine 30 ans, à peine 35, 40 ans, mais se comporter de la même manière que ceux-là qui ont dirigé ce pays ça fait 60 ans. Et vous poserez la question pourquoi ? Mais simplement parce que les coutumes sont les mêmes. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent avec leurs enfants, avec leur famille, leurs femmes et enfants. Regardez le système dans lequel nous nous trouvons est un système je dirais de despote. C'est un système qui favorise les nespotismes. Vous avez le népotisme de la consacanatée, le népotisme de la consacanatée, il n'y a pas congolais. C'est le fils de, le frère de. Regardez vous-même la classe politique. Jetez un coup d'œil. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir. C'est des pères aux fils, des fils aux pères, du cousin à la cousine. Donc c'est la même chose. En fait, en réalité, c'est quoi ? Ce que nos aînés, quand ils ont fait la politique, ils n'ont pas fait pour le peuple, ils l'ont fait pour leur famille. Et ils ont trouvé un moyen de vivre, c'est de vivre en politique en réalité, avoir les immunités parlementaires, avoir les immunités politiques, avoir des couvertures politiques qui pourront permettre à ces personnes-là de se créer une classe des malhonnêtes en réalité, des roublards, des fraudeurs, des aventuriers, des obséquieux, des gens qui n'ont aucune intelligence des gouvernances, mais ils ont une intelligence de l'enrichissement illicite. C'est des gens qui détectent là où se trouve l'argent, mais pas pour le bien commun, mais pour leur propre bien, à eux. C'est des gens qui pillent les Congos en complicité avec les autres et envoyent leurs enfants à l'extérieur du pays, mettre leurs enfants à l'abri et laisser le pays pourrir, pourrir et pourrir. Demandez à ceux qui étudient à l'étranger de qui vous êtes fils. Il vous dit je suis le fils d'eux. Je suis le fils d'eux. Je suis le fils d'eux. Et lorsque vous vous posez la question comment votre père a fait pour vous envoyer en Europe, vous allez vous rendre compte que c'est l'argent du vol, de la tricherie, de la fraude et beaucoup bien d'autres choses. Ce n'est pas par jalousie que je le dis, mais c'est simplement un constat. C'est simplement un constat qu'on fait. Tous ceux qui sont en Europe ne sont pas partis parce qu'ils ont volé l'argent. On est d'accord ? Non, pas du tout. Il y en a qui sont partis parce qu'ils ont vendu leur maison. Il y en a qui sont partis parce qu'ils ont foui. On est d'accord. Mais il y a une bonne partie des gens qui sont allés en Europe, à l'étranger, étudiés là-bas, comme des jouisseurs parce qu'ils étaient le fils d'eux. Parce qu'ils étaient les cousins d'eux. Aujourd'hui, au Congo, il y a des gens qui sont là où ils sont simplement parce qu'ils sont les enfants d'eux. Ils n'ont aucune autre méritocratie que le fait d'avoir été enfant d'eux. Mais malheureusement, dans un pays sérieux, c'est ce système-là qu'on détruit, au fait. De toute façon, ce ne sont pas les enfants là dont moi j'accuse. Non, je n'accuse pas ces enfants-là. Moi, j'accuse leurs parents parce que quand vous êtes un père et vous savez que votre fils, au lieu d'étudier, il ne le fait pas. Et que vous savez que votre fils, au lieu de s'armer suffisamment, de s'armer intellectuellement, il ne l'a pas fait. C'était le fils à papa, fils à papa ou fille à papa. Et à la fin de compte, vous n'avez plus de choix que de le placer lui en laissant les compétences pourrir de l'autre côté. Vous êtes responsable parce que vous avez compromis notre pays déjà dans l'établissement des repères, en fait, dans la formation des repères. Et du coup, vous formez une société où les hommes forts, les hommes intelligents, les hommes sages, les hommes dignes, les hommes pertinents sont des observateurs et les médiocres en train de gérer le pays. Malheureusement, c'est ça qu'on a créé. Où les intelligents sont en train d'applaudir, mais les médiocres sont en train de travailler. Et vous avez tout simplement inversé les choses et dans des conditions pareilles, je crains que le gouvernement qui viendra soit un gouvernement qui répondra aux questions des Congolais parce qu'il y a un problème de critérium. qui vont être nos ministres ? Qui seront ministres au Congo ? Quand vous avez Monsieur le Premier Ministre déjà, si on doit prendre la configuration lui Premier Ministre, on se pose un problème. On se pose, pardon, une question. Comment ça va se passer avec le temps ? Qu'est-ce qui va être fait dans le temps ? Il y a d'abord un problème de moralisation politique. Il y a un problème de moralité. Nous, nous avons été touchés dans notre morale au point que tout ce qui est négatif nous plaît. Tout ce qui fait honte, ça nous arrange. Nous nous arrangeons à rester dans cet état de choses. Regardez toutes les listes qui sont sorties. Je suis d'accord, dans une des listes, mon nom figure. On a publié ça, vous l'avez vu. Je n'ai jamais été consulté pour ça. J'ai vu mon nom, Christian Bossembe, ministre, ceux qui font des affaires, près des premiers ministres et tout. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne connais même pas l'auteur de cette histoire-là. Je suis simplement en train de dire, prenez les listes des ministres qui circulent. Vous-même à la maison, regardez les noms qui sont proposés à des postes ministériels. Vous vous dites, nous sommes dans une vaste blague, en fait. Nous sommes dans une vaste blague. Dans une société, on choisit les meilleurs. Dans une société, on choisit les meilleurs. Et c'est à eux qu'on confie la destinée ou le destin des milliers de personnes. Un pays ne peut pas s'amuser à nommer des ministres incapables. Ici, le Congo a un problème entre expérience et résultat. C'est là le plus grand piège du Congolais. Nous avons le plus grand piège. c'est un, expérience et résultat. Deux, études faites et compétences. Trois, âge et aptitude. La liste, elle est longue. Mais la réponse est la même. Ça produit au chaos. Lorsqu'une société célèbre l'expérience et pas les résultats, les études faites et pas les compétences, l'âge et pas l'aptitude, on est foutu. Les titres et pas le contenu, on est foutu. C'est une société vouée à l'échec et au déclin. Lorsque vous avez l'expérience, vous entendrez des gens dire j'étais ministre, j'étais ministre, j'étais ministre, mais qu'avez-vous fait ? Et en ce moment-là, ils vous disent non, les contextes politiques n'étaient pas le même. Mais c'est quoi le problème ? Lorsqu'on vous place dans un ministère, c'est pour répondre aux questions. On ne se plaint pas. Il y a 80 millions d'habitants. Si vous estimez que vous ne pouvez pas gérer, il vaut mieux partir. Il vaut mieux partir, mes frères. Et laisser la place aux autres. La Chine, l'Inde, la Corée, Ségampour, États-Unis, France, Belgique, tous ces pays-là ont connu des périodes noires. Mais ces pays-là ont été rélevés par les fils du pays, par des gens qui ont compris qu'on ne se plaint pas quand on gère. Quand on gère, on apporte des solutions et des solutions, sinon, on laisse tomber, on laisse les autres prendre. Mais il fait chez nous des gens qui disent bon, moi, la situation, elle est mauvaise, la condition est mauvaise, mais j'y vais quand même. C'est beaucoup plus grave. Mes frères, c'est beaucoup plus grave. tenez, lorsque l'on vous appelle, on dit, messieurs, on vous confie le ministère de l'énergie. D'accord ? On vous confie le ministère de l'énergie. En réalité, c'est pourquoi ? C'est pour que vous puissiez trouver des solutions de l'obscurité, la solution à l'obscurité, la solution, tout ça. Trouver l'électricité au Congo, donner, offrir l'électricité aux gens. Donner de l'eau potable aux gens. C'est là la mission qu'on donne à un ministre de l'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe ? En tant que ministre, lorsque vous arrivez, vous comprenez que les enjeux sont difficiles et vous vous rendez compte que les poids politiques interfèrent ou les pressions politiques interfèrent dans la gestion de tous les jours. Un homme honnête, un homme sérieux, dit, je ne travaille pas parce que les conditions sont préétablies et sont configurées de sorte que j'échoue. Et parce que je ne veux pas échouer, je ne veux pas travailler dans ce contexte-là. Ça, on appelle ça de la grandeur. Quelqu'un dit, je ne travaille pas dans ces conditions-là. Ou alors, il pose ces conditions. Il dit, vous voulez que je travaille ? Voilà ce que je demande. Mon cas de charge est comme tel. La politique du gouvernement est laquelle ? Sur l'électricité et sur l'énergie. On comprend la politique d'abord du gouvernement sur la question. Et on essaie de faire des annotations. On dit au premier ministre, premier ministre, les assignations que vous me donnez là sont les petites. elles ne vont pas satisfaire au peuple congolais. Elles ne servira pas au peuple congolais. Voici ce que je propose. Nous avons un problème de distribution de l'énergie. Mais comment on fait pour avoir de l'énergie ? Je peux, moi, personnellement, en tant que ministre, avec votre permission, aller trouver les bailleurs de fonds qui peuvent nous permettre de réparer Inga, tous les Inga, et qui peuvent nous permettre d'avoir une usine ici. Ça va être une usine de fabrication de câbles. Ça veut dire de fabrication des distributeurs. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler avec les grandes firmes de l'énergie aux Etats-Unis ? Les grandes firmes de l'énergie en Chine ? N'avons-nous pas des Congolais qui travaillent là-bas ? Si oui, alors allons-y les voir. Et ils vont demander combien. Vous allez vous évaluer. Vous évaluez, tous les travaux peuvent coûter un milliard de dollars, par exemple. Et vous vous dites, maintenant, le coût de la distribution va nous prendre combien ? Il faut quoi exactement pour la distribution ? Non, il faut des câbles, il faut des poteaux, il faut ceci, il faut cela. Il faut des termes techniques. Très bien. Des termes techniques. Qu'est-ce que l'on va faire ? Est-ce que dans l'Ista, parce que c'est la seule institution au pays qui produit des ingénieurs à l'électricité ou sinon l'une des plus grandes institutions ? Très bien. On va aller au niveau de l'Ista, faire soit un casting de professeurs, soit un appel à l'intelligence. On ouvre un appel à l'intelligence qui peut avoir la résolution de la distribution de l'électricité parce que vous êtes une école qui produit cela. On ne peut pas comprendre dans un pays, vous avez un institut qui produit les ingénieurs et en même temps, vous avez les problèmes qui inondent ces ingénieurs-là ou vous changez votre manière d'enseigner ou vous changez votre manière de gérer de deux choses l'une. Et ça, on appelle ça une intelligence de gestion. Vous dépassionnez les débats, vous dépolitisez la chose, vous essayez de réfléchir scientifiquement pour trouver des solutions aux problèmes. Ça veut dire que vous allez faire cet appel à l'intelligence au niveau national et au niveau international. Si vous estimez que le Congolais ne répond pas aux questions, faites un appel à l'international. En ce moment-là, vous interpellez les Congolais qui vivent à l'étranger. Vous risquez de tomber sur un Congolais qui vit en Chine ou un Congolais qui vit aux Etats-Unis ou un qui vit en France dans le nucléaire qui peut vous apporter des solutions aux problèmes de l'énergie chez vous. Et quand ils viendront ici chez vous, ils vous trouveront des solutions et en tant que ministre de l'énergie, vous pouvez dormir en paix en disant que j'ai résolu le problème. Mais quand vous ne faites pas cette perspective, lorsque vous ne voyez pas cette perspective, comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Alors, vous acceptez de travailler tout en sachant que vous n'apporterez pas des solutions mais vous le faites simplement pour payer des factures et pour enrichir vos familles. Mais vous êtes pire que le médiocre. Vous êtes pire que le médiocre. Parce que maudit soit celui qui est intelligent et qui met son intelligence au service du mal. maudit soit cette personne. C'est un peu comme la Bible dit maudit soit celui qui donne le pain au chien. On ne peut pas donner les bonnes choses au chien. C'est de la même manière où nous ne pouvons pas donner la gestion aux mains des incompétents. Entre les mains des profiteurs. Il faut qu'on arrête ce système. Ça nous a englouti. Ça nous a coûté 59 ans. Il faut que ça arrête peu importe qui est président. Ça, ça doit s'arrêter. Mais ça ne s'arrêtera jamais si nous continuons à avoir la même chose. Une société qui continue à primer les expériences mais pas les résultats c'est compliqué. Et je crois que aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Toutes ces personnes qui sont citées pour intégrer le gouvernement ont déjà eu à travailler. Posez-leur la question qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous accompli ? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait ? Au Congo quand on est ministre j'ai l'impression qu'on est bourgoumestre ailleurs. Ce sont les ministres de Kinshasa et les ministres des provinces. Ça s'arrête là. Mais on n'est pas quand on est ministre de l'énergie. Surtout la question importante de l'énergie. Parce que sans l'énergie vous n'avez pas d'usine. Sans l'énergie vous n'avez pas de vie d'ailleurs. Mais quand on est ministre de l'énergie comment voulez-vous être ministre de l'énergie si à Iboko il n'y a pas d'électricité ? Si à Kanabayonga il n'y a pas d'électricité ? Si seulement 10% de la population est servi et de façon interrompue. Comment voulez-vous être sérieux ? Comment voulez-vous ? Quand on est ingénieur quelqu'un qui finit par exemple la bongandanga la électricité il va il va assassiner la bongandanga il va réparer il va réparer quoi ? Quelle électricité ? Licencier la bongandanga la électricité Il va réparer quoi ? Il va réparer la courant il va réparer il n'y a pas de courant Il va faire comment ? Est-ce que vous imaginez un peu comment vous détruisez les gens inutilement ? Bref on peut aller comme ça dans plusieurs secteurs vous allez vous rendre compte que le principe reste le même l'expérience doit être accompagnée des résultats et la société doit récompenser le résultat pas l'expérience moi je ne respecte pas ces gens là qui disent que j'ai été ministre dans ceci j'étais gouverneur dans cela je me dis mais vous étiez gouverneur vous avez fait quoi ? Qu'avez-vous fait ? Le plus important ce n'est pas d'avoir une expérience non mais c'est d'avoir des résultats une société qui fait la promotion des études mais pas des compétences ça fait quoi ? Nous avons au Congo le point sexuellement transmissible nous avons au Congo le poste sexuellement transmissible nous avons au Congo les diplômes sexuellement obtenus et aussi le diplôme politiquement obtenu tribalement obtenu ethniquement obtenu claniquement et familialement filialellement aussi si vous voulez donc les gens obtiennent le diplôme non pas parce que ces gens la connaissent mais c'est simplement parce qu'ils ont offert leur sexe ils ont offert leur appartenance politique ils ont bref offert des choses et ils sont diplômés comme ça c'est des gens des professeurs incapables de produire des livres scientifiquement prouvés c'est des professeurs incapables de tenir des débats scientifiques de profondeur c'est des professeurs qui se mettent à écrire des livres sur les hommes mais pas sur les idées ce sont les types de professeurs donc vous trouverez dans un livre un livre de 50 pages mais le professeur a cité des auteurs et des auteurs lui-même n'a produit que 20 pages et dans les 20 pages il n'a fait qu'expliquer les pensées des autres mais où est ta pensée à toi cher professeur que dalle pas tous il y a des professeurs congolais qui excellent on est d'accord mais malheureusement dans les rapports Shanghai vous n'êtes nulle part c'est là le problème je suis professeur je suis professeur mais c'est un gouvernement des professeurs c'est un pays des professeurs tout le monde est professeur au Congo même professeur de rien tout le monde est professeur au Congo docteur professeur licencié professeur mais pour faire quoi en réalité quelle est la compétence que vous avez personne ne parle de compétence tout le monde parle de son diplôme de ses études faites nous sommes un pays où nous parlons de l'âge on ne parle pas de l'aptitude non il est plus âgé il est âgé c'est bien il est âgé il est mûr c'est le seul pays au monde où l'âge on parle de l'âge et on associe ça à la maturité mais vous avez des gaillards zéro au Congo vous avez des gens qui ont 40 ans mais qui vivent comme des petits enfants de 12 ans comment vous pouvez imaginer un monsieur de 40 ans comment un homme peut éclaircir sa peau expliquez moi je ne comprends pas comment on peut être un homme et on dit qu'on a 40 ans mais on est en train d'éclaircir sa peau vous avez vu certains patrons de médias éclaircir leur peau ça c'est réservé aux enfants même pas les enfants ça c'est très primaire au fait c'est le niveau le plus élémentaire de la vie chercher à blanchir sa peau et ça c'est l'âge comment on peut être un père des familles on est marié avec des enfants mais on est corrupteur on est voleur comment on fait pour le faire comment on fait pour y arriver et vous me dites que là c'est l'âge c'est la maturité non vous avez des aînés des 50 ans au Congo qui se comportent comme des petits enfants qui ont encore besoin d'avoir 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 quand on grandit on n'est plus en fait on cherche plus à avoir on cherche à être quand on est en train de grandir dans la vie on est en train de mûrir le premier verbe le plus important c'est le verbe être c'est le verbe de l'existence c'est le verbe des valeurs c'est faire en sorte qu'on ait des valeurs qu'on soit respecté pas par notre avoir mais par notre existence par la manière de réfléchir par la manière de proposer des solutions aux questions pas que c'est pas ce n'est plus une question de trouver de l'argent je vais vivre vivre l'homme ne vivra pas que du pain l'homme ne vivra pas que du pain l'homme ne peut pas vivre que des véhicules que des maisons c'est une poursuite de vent l'homme vit en sublimant l'âme l'homme vit en sublimant les valeurs en regardant constamment les valeurs en travaillant pertinemment pour ressembler aux valeurs mais lorsque nous changeons ces choses nous sommes dans l'argent on a perdu le sens d'exister on est maintenant dans l'âge dans la 50 ans dans la 40 ans dans la 60 ans dans la mur ce n'est pas parce que vous avez l'âge que vous mûrissez non c'est parce que vous désertez votre idéal que vous mûrissez c'est parce que vous comprenez le sens de votre vie sur terre que vous mûrissez et ça ce n'est pas moi qui le dis c'est général Marc Arthur qui le dit nous devons nous aller beaucoup plus loin avancer notre réflexion aller beaucoup plus loin regardez les choses d'en haut on comprendra les choses de la vie mais quand on est encore bas terre à terre comme je vois ces ministres que nous avons eu pendant 18 ans pendant 59 ans des gens qui ont parlé de leur vie qu'en termes d'avoir j'ai entendu un ministre malheureusement il est président d'une institution dans notre pays malheureusement il dit aux journalistes moi je ne serai plus jamais pauvre parce que même si je quitte le gouvernement je peux vendre ma montre et repartir à zéro imaginez imaginez un peu la manière de réfléchir de quelqu'un donc toute sa vie est basée sur une montre toute la vie est basée sur avoir c'est pourquoi ils volent c'est pourquoi ils trichent c'est pourquoi ils sont appelés à avoir ça ils ne se suffisent pas d'une femme ils veulent en avoir deux ils veulent en avoir trois ils veulent en avoir quatre et quand ils ont deux, trois, quatre femmes ça veut dire ils ont deux, trois foyers quatre foyers à nourrir et quand on a quatre foyers à nourrir c'est normal qu'on vole qu'on triche parce que nous sommes esclaves de la chair parce que nous sommes esclaves de la voix c'est ainsi que vous trouvez des gens qui acceptent de se ridiculiser qui acceptent de tourner même au sol vous avez vu des professeurs d'université en train de ramper au Congo ils rampent professeurs d'université que Dieu vous pardonne que l'âme de cette république vous pardonne aussi cher pervers vous avez vu des gens en train de ramper franchement en train de ramper ils disent un professeur d'université nulle part au monde sauf peut-être l'époque à Hitler où les gens faisaient encore ça mais aujourd'hui en plein 21ème siècle vous avez un professeur qui roule il a l'âge il a l'étude il a l'expérience mais ce professeur n'a pas de résultat à prouver il n'a pas de compétence il n'a pas d'aptitude il n'a pas de valeur une société qui fait la promotion des titres mais qui ne fait pas la promotion du contenu et quand je regarde la configuration de ce gouvernement je crains je me dis ouf est-ce qu'on ne va pas tomber encore une fois est-ce que ça ne sera pas un rendez-vous manqué c'est ainsi que comme un seul homme je demande au peuple congolais d'ouvrir l'oeil et les bons la constitution nous donne la possibilité de refuser quelque chose si ça ne nous arrange pas par une pétition nous devons entrer dans une autre sphère ça veut dire la démocratie participative il faut qu'on arrive à imposer nos voix que les gens puissent nous entendre le Congo a des problèmes chômage 96% taux de mortalité pas maîtrisé système médical pourri éducation par terre maintenant là souvenez-vous qu'on avait promis la rentrée scolaire gratuite je vous dis elle n'aura pas lieu non elle n'aura pas lieu on a promis aux militaires beaucoup d'argent ils n'auront pas cet argent parce que l'état n'a pas l'argent pour que l'état ait l'argent il faut mettre des bonnes personnes dans les ressources dans les régions financières mais lorsque les régions financières sont contrôlées par des coopérants lorsque les régions financières sont contrôlées par ceux qui n'ont aucune ambition aucune ambition des gestions mais qui sont portées par les avoirs ça ne marche pas ça ne marche pas il faudrait d'abord commencer par rompre cette mentalité là imposer une autre logique mais on impose une autre logique avec de nouveaux choix on ne peut pas continuer avec les mêmes choses non j'ai eu très mal quand j'ai vu la liste les listes circuler et je voyais allègrement deux personnes trois personnes revenir sur trois deux trois quatre listes comme si ces postes leur revenaient de droit et quand on pose des questions c'est qui a tué ce pays c'est qui a tué ce pays c'est qui a tué ce pays où sont les pros du peuple les pros du peuple sont où les pros du peuple c'est qui voilà un peu donc attendant le gouvernement ce qui a tué ce pays c'est qui a tué ce pays c'est qui a tué ce pays je demande encore dans ce monde l'importance c'est il y a ce gouvernement et puis pardon il y a une session parlementaire moi je suis dit déjà moi il y a un mois et puis il y a un mois septembre c'est la session ordinaire il y a septembre mais le gouvernement il y a un moment pas de problème que le président de la république a initié une commission il y a récyclage il faudrait qu'on les enseigne c'est très important il faudrait qu'on attend un colloque mon c'est un séminaire il y a quatre jours sans perdre bien sûr il y a un place mon c'est un 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 je voudrais qu'il y a un place où il y a un il y a un c'est 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 un pays pendant un mois en train de les enseigner en train de les enseigner de les former de dire à ces gens voilà beaucoup vous leur donnez ça au fait vous leur dites ça vous leur dites voilà comment nous allons faire les choses voilà comment dans certains pays aussi on arrive à le faire ce n'est pas que ce gouverneur de mille et l'eau malheureusement qu'un côté de la lobby non non même les présidents les coachs aux états unis quand le président est élu il faut attendre jusqu'au 20 janvier je peux me tromper mais je ne crois pas jusqu'au 20 janvier pour que le président aze à la effectivement président vous pensez que pendant tout ce temps qu'est-ce qui se passe parce que pendant ce temps le code nucléaire n'est pas encore passé on ne l'a pas encore donné c'est pendant ce temps qu'il discute d'abord il discute on lui dit des choses on lui transmet une sorte d'intelligence on lui dit ce qu'il doit faire parce qu'il n'a jamais été président de la république pour la première fois on a été à sa président il faut qu'on lui dise voici ce que tu vas faire c'est de la même manière que le ministre Nabisso ma ministre prenons un temps prenons le un mois là il y a Moussala il y a qu'on enseigne il y a qu'on former ainsi vous aurez la possibilité de le contrôler je crois qu'il est important cet temps là en fait moi j'appelle ça purigatoire les canaux purigatoires c'est purifier d'abord ils arrivent à se purifier ça veut dire c'est départir des pressions politiques politiciennes pour qu'il y ait la logique politique au sens propre au sens il y a Platon au sens il y a Aristote un gouvernement des meilleurs un gouvernement d'aristocrates au sens il y a ma meilleure élection et ma meilleure je crois qu'avec ça on peut changer ce pays je crois qu'avec ça les choses peuvent changer mais en tout cas avoir le gouvernement de Niazawana ça ne résoudra pas le problème des Congolais sauf s'il y a changement à la dernière minute on peut encore changer beaucoup de choses voilà un peu mesdames 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 messieurs ce dont on allait parler je ne suis pas pessimiste moi je donne mon point de vue et je propose des solutions c'est ce que je fais toujours je dis mon point de vue je propose des solutions et ça peut toujours marcher puisse Dieu vous bénir tous dans vos familles je vous retrouve dans la troisième partie portez-vous bien pardon qu'elle a peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse ce pays patronne tait la question et le bateau pour lui le salier et le salier patronne par que le patronne va nous dans les vies ou si il n'a plus il se trouve donc là-bas il faut qu'il s'assure toujours et le saut hein depuis je suis allez quittez ça fait que tout se passe, c'est un truc de fou L'AvAn ! Ha ha ha. Où est-ce que les gens ont arrangé ? Ah, la Vraille, on s'en est이스. Vraiment. Et qu'ils aient aussi fini partout. Au��� sus. Pour moi, vous ne faites pas de fou et de joueurs partout. Vous avez me rappeler de la Fouette, du Roux, du Paris, du Pruncel. Et puis, qu'ils aient toujours nos souhaitiques et les joueurs. Nous sommes dans la dynamique Longo Dans la voie avancée Nankolo